Yo, salut les copains et bienvenue dans le nouveau coin coin des copains du T-Duck. Aujourd'hui, on va accueillir un grand homme sur internet, j'ai envie de dire. Nous accueillons Punky Boy ! Bonjour, un grand homme, un gros, un gros homme. Non mais, un grand homme parce que tu fais plein de trucs sur internet, j'ai envie de dire quand même. Oui, ça fait pas de moi quelqu'un de grand. Non mais, tu fais des beaux trucs, moi, j'aime bien, j'aime bien. Alors, Punky, avant de parler de ce que tu nous offres sur internet, on va un peu parler de toi si ça ne te gêne pas. Non, pas du tout. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Alors, dans la vie, je réalise et j'anime l'émission hebdomadaire de Play France, donc du Fnac Gaming Network. C'est une émission de news, c'est chaque semaine le récapitulatif de l'actualité vidéoludique. Voilà, c'est mon travail, je fais ça pour l'instant. D'accord, d'accord, ça a l'air sympathique. Ouais, ouais, c'est très sympa. Allez, jetez un oeil, c'est sur Play France et donc vous pouvez y entendre ma douce voix. Narrer l'actualité vidéoludique chaque semaine et là, cette semaine, normalement, c'est un spécial Xbox One. Voilà. D'accord, de toute façon, chaque lien, chaque lien de, par exemple, ta chaîne YouTube et tout ça, ça sera dans la description de la vidéo. Voilà, allez voir la description alors. Voilà, on oublie trop souvent la description des vidéos. Tout à fait. À quoi est-ce que tu joues en ce moment, niveau jeux vidéo ? Alors, niveau jeux vidéo, en ce moment pile, je suis en train de refaire Arkham Asylum parce que j'ai refait Arkham City à 100% avec tous les trophées de l'Homme Mystère. Et là, je refais Arkham Asylum pour pouvoir faire tous les trophées de l'Homme Mystère. En attendant Arkham Origins qui arrive en octobre. Voilà. Moi, je l'attends ce jeu. Ouais, pareil. Il a l'air génial. Mais ça fait un peu peur parce que ce n'est pas les mêmes développeurs. Enfin, ce n'est pas les mêmes... Alors, ouais, ce n'est plus Rocksteady, mais je pense qu'ils ont gardé les bases et ils travaillent toujours avec les mêmes auteurs, j'espère. Parce que moi, ce qui m'a vachement intéressé dans Arkham Asylum et Arkham City, c'est surtout les histoires qui étaient vachement bien. Plus pour Arkham Asylum que pour Arkham City qui étaient un peu bancales. Mais voilà, les scénarios sont vraiment bien. Les scénarii sont vraiment bien. Et j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Arkham Origins. Parce qu'un préquel, c'est toujours intéressant. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas que ce n'est plus Rocksteady. Mais Rocksteady, de ce que j'avais entendu, est en train de bosser sur la suite d'Arkham Asylum... Euh, d'Arkham City. C'est ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Je ne sais pas. Bah, j'espère. L'avenir nous le dira. Ou peut-être qu'ils en ont tout simplement marre de faire que du Batman. Parce que Rocksteady, ils n'ont fait que ça pour l'instant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça leur va si bien. Ouais, ça leur va bien. Il faudra qu'ils continuent. Parce que... C'est vraiment... Enfin, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vraiment, Arkham Asylum, c'est un grand jeu de cette génération. C'est un jeu qui a changé beaucoup de choses dans la façon de voir les... La façon de voir les bits et maules et les jeux d'aventure comme ça. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. En général, c'est quoi ton genre de jeu favori ? Est-ce que tu en as un ou plusieurs ? Ouais, plutôt plusieurs. Bah, j'aime bien les bits et maules, de base. Plus les bits et maules style Bayonetta ou du God of War, même si je n'aime pas trop God of War. Mais voilà, dans l'esprit, ce serait plus ça plutôt que des bits et maules à la Onimusha ou 99 Nights où il y a trop de monde. Ça, je n'aime pas parce que tu as l'impression de taper dans du sable. J'aime bien les bits et maules un peu techniques qui jouent à l'esquive. Bah, Batman Arkham Asylum, j'adore le système de combat. Les trucs qui jouent à l'esquive, à la contre-attaque et tout, ça j'aime bien. Et puis sinon, les jeux de plateforme. Et dans une moindre mesure, les FPS, mais plutôt les FPS un peu originaux, type Bioshock. Donc, moi, j'aime bien les jeux qui me racontent une belle histoire. Ouais, avec un bon scénario. Voilà, un bon background, un bon scénario. J'ai adoré les Mass Effect pour ça. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on me raconte une histoire. Ouais, c'est vrai qu'un bon scénario, après, tu te fais transporter dans l'histoire et c'est toujours plus jouissif. Exactement, et puis c'est ça, c'est de l'interaction avec le joueur. Quand le joueur devient quasi acteur d'un jeu, moi, ça me... Voilà, Bioshock Infinite, je l'ai adoré pour ça. C'est vraiment ce qui m'intéresse, les belles histoires. D'accord, d'accord. Quel est le dernier jeu que tu as acheté ou reçu ou que l'on t'a offert ou n'importe ? Alors, c'était samedi. Du coup, j'ai acheté Arkham Asylum parce que je ne l'avais plus. Je l'avais revendu à l'époque parce que je me suis dit, c'était bien, mais je n'y jouerai plus jamais. Et puis finalement, terrible envie d'y jouer. Et en même temps, j'ai acheté The Darkness 2 que je découvre. Je ne connaissais pas du tout la série The Darkness. Et Crackdown 2, qui est un peu pourri, mais c'est des jeux que j'ai eu d'occasion à 5 euros. Enfin, même pas d'occasion, en déstockage à 5 euros. Ouais, donc à 5 euros, j'ai envie de dire, tu as peu de chances d'être déçu. Voilà, j'achète quasi que de l'occasion, de toute manière. Ouais, je suis assez d'accord. Et est-ce que ces dernières années, il y a des jeux qui t'ont marqué ? Ah oui, oui, il y en a pas mal. Notamment, je pense que ça... Comment ? Batman. Batman, ouais, mais surtout Alan Wake. Qui a été pour moi... Je crois que... Alan Wake est arrivé dans une période où le jeu vidéo commençait à m'ennuyer un petit peu. Enfin, pas m'ennuyer. Où je me disais, c'est un peu tout le temps la même chose. C'est répétitif. Je prenais mon kiff, mais c'était quand même répétitif. Et quand Alan Wake a débarqué, je ne sais pas, ça m'a redonné espoir. Et voilà, ça faisait... Ça t'a relancé, ça t'a relancé. Ouais, en fait, ça faisait 5 ans que je l'attendais. Je suis le projet depuis sa première annonce, 5 ans avant sa sortie. Et étant un fan de Stephen King, de Twin Peaks, de X-Files, toutes ces choses-là, j'attendais beaucoup de ce jeu. Il m'a donné tout ce que j'attendais. J'ai passé vraiment un excellent moment dessus. Et je le refais au moins une fois par an, tellement... Vraiment, je trouve que ce jeu est un chef-d'oeuvre. C'est vrai. Justement, on parlait de scénario. Franchement, celui d'Alan Wake, il nous envoie loin, quand même. Et pas que, surtout au niveau de l'immersion dans l'univers et des références qu'il a... Enfin, le jeu fait référence à beaucoup de choses, notamment à l'échelle de Jacob, mais aussi à Lovecraft. Il y a vraiment beaucoup de références qui sont disséminées. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un kiff. Et puis, les personnages sont très bien écrits. Sam Lake, c'est un des meilleurs auteurs de jeux vidéo à l'heure actuelle. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et voilà, je trouve qu'Alan Wake, c'est vraiment le jeu de cette génération qui m'aura marqué, avec quelques autres, comme Infamous ou Mass Effect. D'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Et bon, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, on va un peu parler de ce que tu fais sur Internet. D'ailleurs, on va parler d'abord de ta chaîne. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau sur ta chaîne ? Une petite présentation de tes émissions ? Alors, sur ma chaîne, je fais quand même pas mal de choses différentes. Les mauvaises langues diront une semaine, un nouveau concept. Même si, bon, c'est pas totalement vrai, mais bon, c'est vrai que je teste beaucoup de choses. Il y a souvent, si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir des trucs où il n'y a qu'un seul épisode. C'est parce que j'aime bien expérimenter, tester, voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. En ce moment, ce qui plaît beaucoup et ce que je fais, c'est deux émissions en particulier. Excuse-moi. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Deux émissions en particulier, donc Je vis d'émotion, qui est une émission où je traite d'émotion dans le jeu vidéo. Pour l'instant, il y a sept épisodes, huit épisodes, sept épisodes, je crois. Le dernier sur Obscur, il m'a marqué parce que j'adore ce jeu. Et bien voilà, donc à chaque fois, je prends un jeu vidéo et j'explique en quoi il m'a ému. Il y a un épisode sur Alan Wake, il y a un épisode sur Zelda Link's Awakening. Voilà, et donc je fais, vous verrez très peu d'émissions pas travaillées sur ma chaîne. C'est-à-dire que quand un truc sort, c'est un truc qui est monté, écrit, avec une belle voix off, un beau montage. J'essaye toujours de faire passer la pilule parce que je raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et pour faire passer cette pilule d'informations que j'essaye de transmettre, il faut que ce soit travaillé. Et donc voilà, et l'autre émission, c'est les top 6. Voilà, je fais des top 6. Pareil, toujours travaillé, toujours écrit à l'avance, bien monté, etc. Et dessus, donc c'est des top 6 de tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai fait un top 6 des self-shedding qui puent la classe, un top 6 des jeux XBLA, un top 6 des films que je peux regarder en boucle. Je fais des tops sur tout et n'importe quoi. Et c'est assez court, ça se regarde vite et c'est rigolo. Voilà. D'accord. D'ailleurs, peut-être qu'on le saura un jour, pourquoi des top 6 ? Eh bien, vous le saurez un jour. Voilà. C'est un peu le running gag du truc, c'est que pourquoi top 6 ? Un jour, vous le saurez. Et à côté de ça, je fais des vlogs où je ne vais pas dire que je raconte ma vie, mais on va dire que je fais des petites critiques de jeux récents parce que j'ai un peu la flemme d'écrire dessus. Je commente un petit peu l'actualité vidéoludique de temps en temps. Je vous parle de mon actualité, des prochaines émissions qui vont sortir. Les vlogs, c'est vraiment un truc qui sont pour les gens qui me suivent vraiment et qui veulent savoir où j'en suis. Après, pour le reste, il y a les top 6 et les jeux d'émotions où c'est des émissions qui s'adressent vraiment à tout le monde. D'accord. D'ailleurs, en parlant de vlog, d'où est venue l'idée d'avoir une wishlist ? Alors, l'idée d'avoir une wishlist, c'est... C'était quand ? C'était... Je crois que je fêtais quelque chose. Je crois que je fêtais les 1000 abonnés ou un truc comme ça. Et je me suis dit... Non, c'était pour mon anniversaire. En fait, oui. Alors, c'était pour mon anniversaire. Effectivement, c'était en octobre dernier. Et donc, on fêtait les 900 ou 1000 abonnés. Et j'ai reçu plein de messages qui me disent où est-ce que je peux t'envoyer un cadeau ? Où est-ce que je peux t'envoyer ci ? Où est-ce que je peux t'envoyer ça ? Alors, moi, j'étais là. Je n'avais pas trop envie de donner mon adresse parce que, bon, je n'avais pas envie qu'on me suive devant chez moi. Tu vois ? Oui, on ne sait jamais. Il y a des gens désirent. Ce n'est pas que je ne suis pas ouvert. Je rencontre souvent... Vous pouvez aller sur ma chaîne, demander des témoignages. Je prends souvent des cafés avec mes spectateurs, notamment quelques-uns qui habitent sur Paris. Régulièrement, le week-end, je vais prendre des cafés avec eux. Je vais les discuter, etc. Mais je ne veux pas donner mon adresse parce que ça serait la porte ouverte à tous les excès. Et ça ne me plaît pas du tout. Et puis, je n'habite pas tout seul. J'habite avec ma copine. Donc, elle, elle s'en fout un peu de tout ça. Et elle ne veut pas... Voilà. Donc, c'était pour mon anniversaire. Je n'avais pas envie de donner mon adresse. J'ai vu que Durandal faisait ça. Et donc, je me suis dit, si lui, il le fait... Pourquoi pas moi ? Voilà. Pourquoi pas moi ? Après tout... Et ce qu'il ne m'avait pas dit, enfin, ce que je ne savais pas, c'est qu'après, derrière, tu as tous les gens, évidemment, qui disent « Ouais, tu demandes des cadeaux à tes spectateurs, machin. » Et c'est vrai que quand j'ai annoncé ça, je me suis pris une volée de bois de gens « Ouais, machin. » Mais d'un autre côté, la majorité me disait « Non, mais attends, ça fait cinq ans que tu fais des vidéos. Tu n'as jamais rien demandé en retour. Tu proposes aux gens de t'offrir un truc qui te fait plaisir. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'oblige personne à rien. » Enfin, voilà. Ce qui est vrai. Voilà. En fait, tu ne demandes pas des trucs, c'est que tu proposes aux gens qui veulent te remercier de t'offrir. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une wishlist, qui est une liste de souhaits sur Amazon, un truc tout con, avec une liste d'articles que moi, j'aimerais bien voir. Donc, c'est des bouquins que j'aimerais bien lire, des films que j'ai vus et que j'aimerais bien voir en Blu-ray, des trucs comme ça. Voilà. Il y a des jeux, il y a du rétro. Je fais attention à ne pas prendre des trucs trop cher, même si dans la liste, il y a des trucs un peu fantaisistes. Mais c'est vraiment... C'est juste pour dire, regardez ce que je veux, quoi. Ce n'est pas vraiment... Ouais, ouais. Tu ne t'attends pas forcément à ce qu'on tréoffe. Exactement. Voilà. Il y a un coffret X-Files intégral. Voilà. Moi, c'est le genre de truc. Je me dis, bon, si un jour j'ai sa maison, je suis content et je veux montrer à tout le monde que je suis un gros fag d'X-Files, c'est tout, quoi. Mais voilà. Et donc, du coup, je me suis pris cette volée de bois et j'en ai parlé à Durandal. Il m'a dit, ah, mais oui. Ça, il ne me l'avait pas dit avant. Il m'a dit, ah, oui, oui. Non, mais ça, c'est toujours. Mais après, il faut l'assumer. Et donc, beaucoup m'ont dit, même parmi mes amis, ils m'ont dit, ce n'est pas terrible. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, non, je m'en fous. Je l'assume. Et finalement, ça passe bien. Maintenant, les gens, ils sont habitués. Ils savent qu'ils connaissent mon point de vue sur le sujet. Je rappelle régulièrement que je n'oblige personne. Et voilà, ça passe plutôt bien. Et de toute manière, cette wishlist, je n'en fais part que dans les vlogs. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune mention qui est faite dans mes émissions, on va dire, mes émissions plus classiques. C'est un truc que je ne parle que dans mes vlogs. Et comme j'ai dit, les vlogs, ça s'adresse plutôt à ceux qui me suivent depuis très longtemps ou ceux qui veulent me suivre au quotidien un petit peu dans mes aventures. Pour le reste, dans mes émissions, je n'en parle jamais. Et voilà, c'est vraiment un truc, à part les vlogs et les émissions, les vlogs, c'est vraiment un truc plus perso et qu'on n'est pas obligé de regarder. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et on parlait un peu de tes émissions sur Internet. Est-ce qu'il y aura des news du Hedgehog Challenge ? Alors, c'est compliqué. Pour faire un rapide rappel de ce qu'est le Hedgehog Challenge, c'était un truc qui avait commencé comme un let's play il y a trois ans déjà. Au moins, au moins. Donc, ça avait commencé comme un let's play de Sonic The Hedgehog sur Xbox 360, donc le nul, le jeu pourri. C'est 2006, Sonic 2006, comme on l'appelle. Sonic 2006, voilà. Et j'avais commencé un let's play, ce truc-là, avec des petits sketchs et finalement, c'est devenu une fiction accompagnée d'un petit aspect let's play, mais c'est devenu vraiment une fiction où je deviens complètement taré suite à ça, je deviens un super-héros, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment un truc pour expliquer comment ça s'est passé. Au départ, je faisais le let's play, c'était marrant et puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé de faire le let's play. Donc, pour le finir et continuer à m'amuser, je l'ai transformé en fiction et dedans, je mets un peu de tout, des effets spéciaux, des trucs où je peux vraiment m'amuser au montage et au tournage. Et la saison 2 a commencé, il y a eu deux épisodes, un épisode ? Un épisode, je pense. Ouais, un épisode. Et il se trouve que j'ai jamais trouvé la motivation de faire mieux que cet épisode-là, parce que l'épisode est quand même vachement bien. Ah ouais, non, mais tu as mis les formes, gunfight et tout. Ouais, ouais, voilà, il y a un grand final. Et je me suis dit, et pourquoi cet épisode ne constituerait pas une fin à part entière ? Voilà. Et donc, du coup, je n'ai jamais pris le courage de m'y relancer, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps, notamment au niveau professionnel. Ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, le Edge of Challenge. et je préfère privilégier des trucs peut-être un petit peu moins ambitieux, mais qui sortent plus régulièrement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon esprit, je compte me lancer dans la fiction. Et ce genre de délire pourra être retrouvé dans ce que je fais, dans ce que je ferai en termes de fiction, même si pour l'instant, c'est qu'à l'état de projet. D'accord. Et puis c'est surtout que, bon, jouer à ce jeu, c'est assez... Oui, voilà, il y a de ça aussi. On est d'accord. Il y a de ça aussi, mais c'est vrai que c'était une belle aventure. On a bien rigolé et tout. Franchement, je me suis tapé des vrais délires. Mais les gens avec qui je travaille changent tout le temps. Et donc, c'est difficile de faire un truc régulier avec une équipe de tournage régulière, etc. Donc, c'est compliqué. Moi, je t'avoue qu'à la vue des cinq premiers épisodes, je crois que j'avais acheté justement par curiosité le jeu à 5 euros, je crois. Et je crois que je ne l'ai pas gardé plus d'une semaine, je n'en pouvais plus. Ah non, le jeu est vraiment minable. Oui, on est d'accord. D'ailleurs, petite question comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Sonic ? Oula ! T'as du temps ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Enfin, tant que ça ne dure pas trois heures et demie. Moi, depuis Sonic Adventure 2, je suis toujours déçu constamment. Il n'y a que certains épisodes portables, notamment les Sonic Rush, qui ont réussi à me contenter à peu près. Mais c'est vrai que je suis un fan très déçu comme quasi la totalité des fans de Sonic. Et moi, je n'y crois plus. Ça fait depuis Sonic Generations où j'ai dit c'est bon, j'arrête. J'arrête Sonic, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, avant, j'étais dans une optique de il faut que je fasse tous les Sonic qui sont sortis. Il faut que je les finisse tous. Et depuis Sonic Generations, là, par exemple, il y en a un qui va sortir sur Wii U, je ne vais même pas le prendre. Mais alors, rien à foutre. Tu n'as pas aimé Génération ? Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé. Il y a certains trucs que j'ai aimés, mais il y a beaucoup de choses que j'ai détestées, notamment pas mal d'incohérences. Je trouve que quand Sega fait un hommage à la saga Sonic en faisant des bourdes immenses pour un fan, pour le grand public, il s'en branle, mais pour un fan, c'est juste une hérésie. Genre de bourde, c'est des trucs cons. C'est des trucs un peu de limite du trouble obsessionnel compulsif. Il y a un niveau dans Sonic Generations qui reprend le Speed Highway de Sonic Adventure. Speed Highway, c'est un niveau, il fait nuit, il y a des immeubles, machin, truc, voilà. Et dans ce niveau-là, quand ils le reprennent, il y a un truc, ça n'a choqué personne sauf moi et quelques fans, c'est qu'il y a de la circulation de voitures, il y a du trafic. Sauf que l'histoire de Sonic Generations, c'est quand même Sonic qui revisite des époques, donc il revisite ce niveau à l'époque de Sonic Adventure. Sauf que dans Sonic Adventure, ce niveau, pourquoi il existe ce niveau ? Parce que simplement, Robotnik a placé une bombe et tout le quartier a été évacué. Donc dans le niveau original, il n'y a pas de trafic, il n'y a personne, c'est un quartier évacué. Et voilà, tu vois, c'est le genre de petits détails qui font que je trouve que c'est de l'hérésie. Mais c'est un truc de taré, c'est un truc de maniaque. Ouais, c'est un petit détail, c'est vrai que c'est un petit détail. C'est un petit détail, mais moi, ça m'a vraiment choqué, sachant qu'il est censé revisiter des époques et des événements qui ont eu lieu. Donc tu vois, s'ils ne sont même pas capables de recopier un événement qu'ils ont déjà fait et de le rendre cohérent, l'univers Sonic, il se barre en couille, tu vois. Ouais, bon, on va dire que ça peut se comprendre pour les gros gros fans, mais moi, tu vois, ça ne m'a pas... Ah oui, bien sûr, mais pour n'importe qui, tout le monde s'en fout. C'est clair que même pour les spectateurs qui écoutent, vous allez regarder, vous allez dire ouais, et alors, qu'est-ce qu'on s'en branle ? Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il est ? Mais il est complètement taré, ce mec-là. Mais non, c'est juste moi qui est tellement fan de Sonic que ces détails-là me dérangent. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une saga qui m'a apporté tellement de bonheur quand j'étais jeune, quand j'étais ado, même enfant, c'est une saga qui m'a apporté tellement de bonheur que c'est un bonheur impossible à retrouver et que je sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours déçu et c'est le cas de la plupart des fans de Sonic. D'accord, d'accord, donc c'est triste pour toi quand même. Voilà, mais j'ai fait un let's play de Sonic Colors pour rigoler, je ne fais vraiment pas de let's play d'habitude, mais j'ai fait un let's play en quatre parties de Sonic Colors, donc il y en a pour, ouais, il y a quatre vidéos et pendant tout ce let's play, je parle de ma vision de la saga Sonic et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas en tant que fan et si vous voulez aller le voir, ça peut être intéressant que vous soyez fan ou non et j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle L'effet hérisson qui raconte pourquoi Sonic s'est devenu aussi insipide et là, pour le coup, c'est vraiment monté et écrit. Donc, ça s'appelle L'effet hérisson comment d'un petit détail dans un jeu Megadrive, on a réussi, enfin, la saga a réussi à devenir complètement naze. D'accord. Et à partir de quel épisode à ton goût, le jeu, enfin, la saga est devenue ? Alors moi, je l'ai toujours dit, le début de la fin, c'est Sonic Adventure 2 et alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, Sonic Adventure 2, il est trop bien. Oui, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Il est moins bon que Sonic Adventure 1, mais c'est un très bon jeu. Malgré tout, c'est là où on commence vraiment à voir des choses qui vont évoluer par la suite dans le sens négatif du terme, tu vois, c'est vraiment, il y a des petits détails dans le jeu qui sont chiants et qui vont devenir très envahissants sur les épisodes d'après, notamment Sonic Heroes, etc. Que ce soit en termes de scénario ou de gameplay. Donc, pour moi, Sonic Adventure 2, c'est le début de la fin, même si c'est un bon jeu. D'accord, non, moi, le seul truc qui m'a vraiment gêné dans Sonic Adventure 2, c'est les phases de recherche. Ouais, alors que pourtant, dans Sonic Adventure, ces phases de recherche-là, elles étaient bien réussies. C'est ça qui est paradoxal. Ouais, c'est bizarre. Je t'avoue, j'ai jamais fini Sonic Adventure 1. Ah bah, fais-le, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur épisode 3D toute époque confondue. D'accord, d'accord, bon, je le testerai, je le testerai. Et attention à tester dans sa version Dreamcast, pas la version DX pourrie sur Gamecube. Oui, bah, je m'en doute. Parce que la version DX, il y a des bugs qui n'existaient pas dans la version Dreamcast, tu vois. Ah, ils ont fait fort, ils ont fait fort. Donc, bon, on va passer à autre chose et on va plutôt passer sur Press Start Button. Ouais. Alors, dis-nous rapidement, qu'est-ce que c'est Press Start Button, c'est quoi PSB ? Alors, PSB, c'est un site qui a ouvert il y a 6 ans maintenant. On a fêté les 6 ans en avril. Au départ, c'était un site vraiment tout bête, c'est-à-dire des news, des tests de jeux, voilà, un site amateur comme il en existait peu à l'époque. Il y en avait quelques-uns, mais pas autant qu'aujourd'hui. et progressivement, on a commencé à faire des podcasts et puis à faire de la vidéo à l'époque, à la grande époque de la vidéo sur Internet, ce que j'appelle l'âge d'or, c'est-à-dire qu'il y avait Edge ou Peur, on n'était pas beaucoup à le faire, tu vois. Et ouais, il n'y avait que Edge ou Peur, Usul commençait aussi, enfin voilà, c'était vraiment... Les débuts de... Voilà, les débuts de la vidéo consacrée aux jeux vidéo sur Internet. À l'époque, tout se passait sur jeuxvideo.fr puis Dailymotion. Et finalement, au fil des années, le site a privilégié la vidéo, c'est-à-dire qu'on a ouvert PSB TV pour accueillir tous les vidéomakers qui arrivaient, notamment à l'époque Usul, RealmeUp, Edge, et puis il y a le joueur du grenier qu'on avait découvert alors qu'il faisait à peine 800 vues par vidéo. Et voilà, cette plateforme a grimpé. On avait ouvert une petite plateforme qui s'appelait les vidéos de la communauté où tout le monde pouvait ajouter plus ou moins ces petites vidéos qu'il faisait dans son coin et essayer de se faire connaître. Et on a vu que ça avait bien marché. Donc aujourd'hui, c'était en avril dernier, on a lancé PSB la nouvelle version prestartbutton.fr qui inclut le PSB Network qui est une plateforme entièrement dédiée à vos vidéos. C'est-à-dire que si vous faites de la vidéo sur YouTube, si vous êtes un petit YouTuber ou un grand YouTuber, vous pouvez venir poster vos vidéos et on a une équipe composée de Balthou et Wells qui mettent en avant les meilleurs et qui essayent de faire sortir du lot les gens qui ont du talent. D'accord. Ça doit être du boulot quand même. Voilà. Et toujours à côté, les vidéos que Prestartbutton produit depuis 5 ans, enfin 6 ans et toujours PSB TV, donc la plateforme pour les gros YouTubers comme joueurs du grenier, etc. D'ailleurs, c'est quoi l'équipe PSB ? En fait, c'est des gens qui sont arrivés comme ça ? Le staff de PSB, c'est plutôt un staff historique. Alors, il est composé de Balthou et Wells pour ce qui est de la gestion du PSB Network. Il y a Kayette qui est notre animateur un peu vedette qui fait des tests sur des jeux rétro, qui fait une émission qui s'appelle La Review Retro, qui est une émission qu'on fait nous-mêmes. Et il y a Moa aussi. Toutes mes vidéos sont disponibles dans ce qu'on appelle les Prestartbuttons originales, donc les vidéos faites par le staff. Et il y a l'équipe de modération Dark Keeper, les Lines, qui font un boulot énorme. Il y a Northfolk aussi qui est animateur de Questions pour un Gamer, un podcast qui reprend un peu Questions pour un Champion mais à la sauce jeux vidéo avec des blind tests, des quiz, etc. Et Samai qui anime le podcast de PSB Network, un podcast entièrement dédié à la création de vidéos dédiées aux jeux vidéo. Donc c'est un podcast pour les Youtubers. D'accord. On leur fait des gros bisous à tous d'ailleurs. On les salue. Je les remercierai jamais assez du travail qu'ils font et puis surtout que là on est en train de préparer Japan Expo et on est tous plus ou moins à cran. Tous les ans vous avez votre stand Japan Expo, c'est ça ? Voilà. Et cette année encore on aura notre stand Japan Expo avec plein de trucs à gagner. Il y aura plein de jeux rétro à gagner, des goodies. Il y aura des activités. On va tourner des émissions, on va faire des débats. il y aura un débat sur le cinéma avec Monsieur 3D, le fossoyeur de films et Durandal. Donc les trois Youtubers cinéma actuels. Et voilà, on va faire vraiment plein plein de choses. Il y aura un concert de Cheap Tune sur le stand. Je crois que c'est le vendredi ou le samedi. On va faire un programme de toute manière qui sera disponible sur pressstartbutton.fr mais voilà, il y aura un concert de Cheap Tune sur le stand. Truc de dingue. D'accord, ça sera un gros truc quand même. Ouais, ça va être un stand. Là, on est dans l'objectif de faire le meilleur stand du carré web parce que maintenant, ce qu'ils font tous les ans, c'est que dans le Comic Con, ils font un carré web avec toutes les stars du web et on veut vraiment montrer que c'est nous les patrons. Non, je rigole, mais on veut vraiment montrer qu'on s'investit dans cette communauté amateur. D'accord. Et à la base, ça t'est venu d'où l'idée de créer PSB ? À la base, j'ai passé, j'ai eu Internet quand j'étais plus jeune chez mes parents. Donc, je connaissais, je suis né, j'étais là avec la naissance d'Internet, enfin, pas la naissance, mais on va dire la démocratisation d'Internet. quand j'étais plus jeune, moi, j'ai commencé sur Internet par faire du Sprite Comics. Donc, le Sprite Comics, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est prendre des petits éléments de jeux vidéo, voilà, des petits Sonic de Mega Drive, les mettre dans des décors de Mario et faire des BD avec. À l'époque, on appelait ça des Hawks. Ce n'était pas du Sprite Comics encore. Donc, j'ai commencé là-dedans et puis, j'ai fait ça toute ma pré-adolescence, adolescence et puis, j'ai passé une longue période sans Internet parce que je n'habitais plus chez mes parents. Et quand j'ai pu avoir un Internet, c'est-à-dire quand j'ai commencé à habiter tout seul à 18 ans, première chose que j'ai fait quand j'ai eu Internet, j'ai regardé et waouh, on peut créer son site maintenant. Et ce n'est pas si difficile que ça. Et du coup, j'ai créé un site qui s'appelait Geek.me qui parlait de culture geek, de comics, de dessins animés, de jeux vidéo, de films, etc. Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas écrire. C'est très, très peu sûr de moi à l'époque. J'étais avec une très, très mauvaise estime de moi. Mais en fait, je ne sais rien écrire. Donc, j'ai commencé sur les forums soniques que je fréquentais à recruter un peu des rédacteurs. Et vu que c'était surtout des forums de jeux vidéo que je fréquentais, les mecs écrivaient surtout dans la rubrique jeux vidéo et le reste était un petit peu laissé à l'abandon. Donc, j'ai transformé ça en site de jeux vidéo et le premier nom qui m'est venu à l'esprit, en allumant Street of Rage sur ma Megadrive que j'avais fraîchement récupéré de chez mes parents à l'époque. Et j'ai vu Press Start Button. J'ai regardé si ça existait. Personne n'avait pris ce nom. Donc voilà, Press Start Button. C'était venu comme ça. Ah d'accord. Donc là, on a même carrément l'invention du nom. Enfin, l'invention. Ouais, ça vient de Street of Rage et de pas mal de jeux Megadrive. C'est assez épique comme nom. Et est-ce que pour moi, pour mes spectateurs, est-ce que tu pourrais nous donner une petite exclue de ce qu'il va y avoir sur ta chaîne ou sur PSB ou des news qu'il va y avoir ? Alors sur ma chaîne, on en parlait hors antenne, c'est un truc que j'annonce parce que je n'en ai pas encore parlé sur mon Facebook et mon Twitter. Là, je prépare, alors si possible pour le mois de juin, si ce n'est pas fait le mois de juin, ça sera pour le mois de juillet. Je ne sais pas encore quand c'est, suivez-moi sur Facebook et Twitter, vous en saurez plus très bientôt. Je prépare le Bat-moi. Alors le Bat-moi, ça va être une vidéo par semaine pendant tout un mois et ça ne va parler que de Batman. Donc au programme, il y a un top 6 de la série animée Batman, il y a une première partie, enfin une vidéo qui sera en deux parties qui parlera des longs métrages animés Batman donc il y aura partie 1 une semaine et partie 2 la semaine d'après et pour finir, je ferai une petite vidéo sur Arkham City, Arkham Asylum que j'ai beaucoup aimé et qui sera une vidéo qui montrera aussi beaucoup des easter eggs qu'on peut trouver et des références à plein de comics, etc. en expliquant un petit peu d'où ça vient. D'accord, ça promet d'être du lourd quand même. Voilà, et donc ça sera tout un mois. Là, le mois de juin, je suis en train avant qu'on fasse l'interview, j'étais en train d'écrire comme un taré pour essayer de le faire pour le mois de juin. Là, il me reste deux jours. Bon, je pense que je vais sortir le samedi les vidéos donc on va dire que j'ai jusqu'à samedi pour avoir écrit au moins les deux premières. J'essaierai toujours d'avoir une vidéo d'avance. Mais voilà, sinon ça sera pour le mois de juillet. D'accord, d'accord. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Bah écoute, je ne vais pas parler des films mais je vous renverrai vers les vidéos de Durandal qui parlent de tous les films Batman et qui a fait une rétrospective assez sympa et pour laquelle je suis plutôt en accord. Je suis vraiment de son avis sur tout ce qu'il a dit donc je vous renverrai vers sa vidéo à lui qui est très très bien aussi. D'accord, d'accord. T'as un petit message à passer à quelqu'un, un petit coucou, un petit bisou à passer ? Alors, ça je le fais à chaque émission maintenant ça va devenir un running gag quoi. Je fais un bisou au zizi de Northfolk voilà. Ça je le dis à chaque fois mais Northfolk et son zizi et d'ailleurs en parlant de Northfolk allez voir question, allez écouter question pour un gamer et allez vous inscrire sur le forum parce que vous pouvez participer à question pour un gamer. C'est vraiment les spectateurs qui sont les participants et voilà avec un quiz jeu vidéo super rigolo et tout si vous voulez passer une heure à vous amuser le vendredi allez-y c'est vraiment c'est vraiment assez exceptionnel et un bisou à Wells un bisou à tous les copains de Press Start Button à Léline à Dark Keeper à Kayette à Red aussi un bisou à tout le monde voilà mes copains de l'internet et un bisou à tous les bibous qui me suivent qui écoutent peut-être ce truc en attendant parce qu'à mon avis je vais le publier en disant si vous voulez une exclu allez écouter ça si vous êtes venu écouter l'exlume vous savez que je vais faire un truc sur Batman si vous n'aimez pas Batman tant pis pour vous les gens ils aiment bien Batman moi j'espère tout le monde aime Batman oui en fait je dis ça mais je connais des gens qui n'aiment pas Batman et bah c'est une tristesse ouais c'est un peu triste bon bah écoutez moi en tout cas je dis merci à Punky d'être venu dans l'émission bah merci à toi de m'avoir invité c'est vachement sympa et bon bah je vous fais des gros bisous à tous mes spectateurs et à tous les spectateurs de Punky qui sont venus voir la vidéo bah ouais et moi aussi et donc bah bisous tout le monde et à très bientôt